Il faut du temps pour analyser ces tests. Ce n'est que 10 jours plus tard qu'Adriana et Michel reviennent pour le compte-rendu. Quel est leur score ? Et comment leurs émotions interfèrent-elles sur leur raisonnement ? Ils retrouvent Jeanne, la directrice du centre. Le bilan commence par un petit cours sur l'échelle du quotient intellectuel, essentiel pour comprendre où on se situe. Ça, ça fait une espèce de courbe en cloche, voilà, comme ça. Avec ici, la moyenne qui est à 100. Donc ici, on va être à 115. Ici, on est à 85. Et en fait, entre 85 et 115, on a 68% de la population, qui a un QI compris entre 85 et 115. On est dans ce qu'on appelle la norme, la normale sur un plan statistique. Quand on part de ce côté-là, on va redescendre de 15, donc on va arriver à 70. Quand on repart de l'autre côté, ici, on arrive à 130. Et là, on a 14% de la population d'un côté et en symétrie, 14% de l'autre. Et après, on tombe dans des scores qui sont autour de 2% à peu près. À partir de 70, on parle de déficience mentale. À partir de 130, on parle de fonctionnement surdoué, précoce, etc. Et là, la grande inquiétude, même si ça n'a aucune importance, ces chiffres, elle va nous en donner un. Et là, on est sur la courbe. Donc voilà, vos 2 profils. Avant de leur donner leur score, Jeanne décrypte leur profil intellectuel et psychologique en fonction des résultats obtenus pour chaque épreuve. Tous les 2, vous avez des scores qui sont très homogènes, ce qui va donner énormément de consistance et de force et de puissance à votre intelligence et à l'un et à l'autre. Parce que, en fait, c'est une intelligence qui va pouvoir rebondir, puisque là, on a exploré plusieurs facettes de l'intelligence. Et dans toutes ces facettes-là, vous fonctionnez bien au-dessus de la moyenne. Mais nos émotions ont un impact direct sur nos performances intellectuelles. Adriana, on l'a vu, a été freinée par son manque de confiance. Le genre de détails qui permettent à Jeanne de livrer une véritable analyse psychologique. Il y a vraiment un enjeu d'image, d'image de soi, qui est très important. Et qui, quelquefois, vous rend un peu triste. Parce que vous aimeriez tellement que les gens vous voient vraiment comme vous êtes. et vous avez l'impression que ça va être trop difficile que les gens vous voient vraiment. Adriana, son enjeu, c'est qu'on l'aime. Ça va encore plus loin, en fait. Moi, j'ai vécu de ne pas être aimée. Donc, souvent, je me demande, parce qu'aujourd'hui, c'est la situation. Il y a beaucoup de gens qui m'aiment et je suis extrêmement reconnaissante. Mais je me demande pourquoi. Et je n'ai pas cette réponse. Donc, c'est pour ça, cette envie d'être toujours à la hauteur, pour justifier, justement. En fait, elle a peur d'être dans l'imposture, de ne pas justifier, finalement, l'amour que les gens lui portent. C'est exactement ça. Et si on vient du côté de chez vous, Michel, on va trouver une réelle émotivité, mais qui va être traitée très différemment. Et vraiment quelque chose qui est aussi une espèce de crainte un peu de l'environnement. Comme si, potentiellement, il fallait que vous soyez en alerte constante. Parce que vous ne savez jamais très bien par où le danger va arriver. D'où ce mécanisme de défense par l'humour qui met une espèce de parade, une espèce de protection derrière laquelle vous vous camouflez. Ça marche bien, n'est-ce pas ? Ça marche bien ? Ça t'arrange bien. Hein, Chopinette ? Ça marche bien, l'humour, non ? Oui, oui. Mais ça marche bien jusqu'à un certain point. Parce qu'on peut être soi-même piégé. Parce qu'à force d'utiliser l'humour, on finit par avoir beaucoup moins de relations authentiques avec les gens. Et ça épuise, en fait, psychiquement, d'être toujours dans cette maîtrise. Parce qu'on est toujours avec ce dialogue intérieur. C'est-à-dire non seulement on fonctionne, mais en même temps, on se regarde fonctionner. Il faut digérer un peu tout ça, mais j'ai une confirmation de votre part de ce que j'imaginais avoir mis en place comme stratégie. Mais c'est bien d'avoir objectivé comme ça, puis d'avoir mis des mots dessus. Si Adriana et Michel n'étaient pas si gênés chacun à leur manière par leurs émotions, leur résultat au test serait donc supérieur à ce que Jeanne va leur annoncer. Car c'est l'heure d'entendre les scores. Oui, parce que c'est ça, c'est ça la réponse. Et nous, c'est bien avant qu'on soit choqués. Alors, c'est pas bon, mais tu peux mieux faire. Regarde pour moi. Tu peux mieux faire, Michel, moi, je sais. Je regarde pas. Vous voyez comme vous êtes pris par vos émotions et tout le comportement que vous mettez en place. Donc, en fait, de toute façon, vous êtes tous les deux ici. Ça veut dire qu'on a combien, 120, c'est ça ? Allez, on est dans les 14%. En sachant que, Michel, vous, vous avez vraiment un profil d'extrêmement brillant, avec une intelligence très puissante et avec beaucoup d'atouts et de compétences dans énormément de domaines. Permettez-vous que je vous embrasse ? Et quant à Adriana, ce doute et ces hésitations constantes par rapport à ce que vous êtes, je crois vraiment que vous avez un vrai profil d'adulte surdoué. Comment tu gages bien ton jeu ? Je sais pas quoi dire. C'est fou parce que vous me dites une chose très, très positive. Et moi, j'ai plutôt le réflexe de vous dire, soit vous êtes trompé, soit il faut que je refasse mieux la prochaine fois. C'est ce que vous dites depuis le début, c'est qu'elle se demande ce qu'elle fait là.